Au pied du distillateur atmosphérique, les dégâts sont considérables. Et il faudra du temps avant de tout remettre en état. Cette problématique était ce matin au cœur du CSE, du Comité Social et Économique de Total, en présence de l'ADREAL et de l'Inspection du Travail. Une enquête a été votée par les syndicats pour connaître les causes de cet incendie majeur, survenu juste après un grand arrêt de maintenance de deux mois. On dénonce depuis longtemps des coûts de maintenance tirés vers le bas au maximum. Notre syndicat est le premier à demander une maintenance de haut niveau sur nos installations, ne serait-ce que pour la protection des salariés, des riverains et la pérennité de notre site. On veut récupérer des niveaux de maintenance qui sont en adéquation avec les risques inhérents à notre activité. Des questions se posent également sur la puissance du réseau d'eau vieillissant pour lutter contre les flammes. Il a fallu 14 heures au pompier de la raffinerie pour éteindre le feu. Et aujourd'hui, personne ne peut dire combien de temps il faudra pour faire repartir le distillateur qui traite 39 000 tonnes de brutes par jour. En attendant, l'industriel s'est engagé auprès des autorités à maintenir l'emploi pendant l'arrêt de la production. Les salariés ne sont pas concernés et responsables de cette situation. Et on n'imagine pas que Total, un groupe industriel aussi puissant, puisse engager du chômage technique pour ses salariés. La direction du site refuse toujours toute interview face caméra. Elle étudie un moyen alternatif pour faire face à l'arrêt de ses plus grandes unités de production. Un sacré défi. ... ... ... Sous-titrage ST' 501